Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes en direct pour cette émission assez inédite sur YouTube, on va pas se mentir Concept dont j'ai eu l'idée hier, voilà, en bréveillant, comme quoi Et bien ça a été très très vite, j'ai réussi à tout mettre en place pour que la première émission ait lieu ce soir Donc j'espère que c'est un concept qui va vous plaire, on va voir ça ensemble Je vais attendre votre avis évidemment sur le chat, je l'ai devant moi, on va le regarder tout au long de l'émission Donc le concept c'est simple, ça va être de reprendre le concept de l'émission qui veut gagner des millions En adaptant l'émission au catch et en recevant des candidats différents à chaque fois, avec des questions différentes Le principe c'est de développer notre culture générale entre guillemets sur le catch Et tout en s'amusant avec le concept des jokers etc, de qui veut gagner des millions Donc je pense qu'on va vraiment s'amuser, j'espère que ça va vous plaire J'attends vraiment vos retours dans les commentaires et ce soir pour l'émission la toute première Je serai accompagné pour commencer par des gens que vous connaissez bien, voilà, je pense Ils sont chroniqueurs on peut dire, voilà Il y en a certains qui voyagent même avec moi Donc voilà, je pense que je vous en ai dit déjà beaucoup Il s'agit donc de Hugo et Aurélien qui vont jouer Qui vont jouer, oui ils vont jouer ce soir en duo Salut Aurélien, salut Hugo, comment allez-vous ? Eh bah impeccable Mon cher Axel, j'espère que tu vas très très bien, pour ma part ça va impeccable Eh bah moi aussi, génial Est-ce que vous êtes prêt pour l'émission de ce soir ? Est-ce que vous savez un petit peu à quoi vous attendre ? Ah non, franchement là je me suis passé à entraîner je crois cet après-midi J'ai essayé de feuilleter tous les magazines un par un mais j'ai pas eu le temps Honnêtement Pourtant le mignon j'espère l'avoir On a pas eu le temps de la lire dans l'après-midi, ça a été dur La carte des vins ? Ah presque Je tiens à préciser que évidemment on va jouer pour des gains fictifs Ça va être vraiment que pour s'amuser Bah je vous l'ai pas dit, j'attendais d'être en direct pour le dire Mais je pense que si vous atteignez le million, vous risquez de mettre en difficulté la chaîne Je pense, si jamais je dois vraiment vous les donner Donc bon, on va éviter quand même de faire couler la boîte On va rester sur du fictif Non vraiment le principe c'est de s'amuser Et comme vous pouvez le voir en bas de cette vidéo Vous pouvez vous aussi vous inscrire pour participer à une future émission si vous avez envie Vous allez regarder le concept, un petit peu voir comment ça se déroule Mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous inscrire Le lien est en description C'est évidemment gratuit Il n'y a pas de conditions particulières Il suffit juste de vous inscrire et vous serez peut-être retenu Et je précise que tous les membres de l'élite et les membres de la chaîne sont prioritaires sur ce casting Donc évidemment si vous êtes membre de la chaîne Vous serez pris en priorité pour participer Voilà, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire sur le Discord Je suis intéressé Et comme ça on pourra vous sélectionner pour la prochaine émission Bon messieurs, je vais vous présenter donc le concept Donc vous avez ici devant vous les 3 jokers que vous pourrez utiliser durant toute la soirée Le 50-50, le vote du public, le coup de fil à un ami Et devant vous cette pyramide des gains qui fait rêver évidemment de 150€ jusqu'à 1500€ Ça c'est pour le premier palier de gains Ensuite vous avez le deuxième palier à 48000€ jusqu'au millions d'euros Et donc en gros si vous atteignez le premier palier vous êtes sûr de repartir avec 1500€ Si vous atteignez le deuxième palier vous êtes sûr de repartir avec 48000€ Et vous pouvez arrêter le jeu à tout moment quand vous voulez Ou alors vous pouvez prendre le risque de continuer au risque de tout perdre Est-ce que les règles sont claires pour vous ? Ah moi je prends le risque Claire et nette Il prend déjà le risque Bon tu vas prendre le risque déjà avec une première question C'est parti nous jouons à qui veut gagner des millions Ah là ça part Vous êtes prêts ? Allez Ah ouais là je suis chaud C'est parti Question Ils sont chauds Ils sont chauds Quel show de la WWE est appelé le show bleu ? Alors déjà première surprise ça doit être la question Je pense que vous n'y attendiez pas Est-ce que ça va s'afficher ? Oui Première proposition Rho Deuxième proposition Smackdown Troisième proposition NXT Ou la réponse D Thalassa Putain c'est quoi ça ? Je pense que c'est pas ça Il y a un problème C'est quoi Thalassa là ? Ah j'hésite parce que Thalassa C'est bleu aussi Parce que ça parle de la mer etc Donc Ah j'hésite quand même Je suis pas trop Thalassa moi Moi non plus je suis pas trop Thalassa Tu penses quoi qu'on parte sur Smackdown ? Vous voulez pour 150€ ? Smackdown ouais Smackdown ? De toute façon je pense qu'on va perdre plus de temps sur les autres C'est parti pour Smackdown Smackdown ouais C'est mon dernier mot Jean-Pierre Vous êtes sûr ? Sûr ? C'est une bonne réponse 150€ On passe désormais à la deuxième question Quelle célèbre pay-per-view de la WWE a lieu durant l'été ? Est-ce Summer Slam ? Est-ce Winter Slam ? Est-ce Spring Slam ? Ou est-ce Fall Slam ? Ah je pense que c'est pas simple non plus Ah puis moi je Je don't speak English very well Donc c'est compliqué Moi je parle que Patoué alors Ah oui effectivement Si vous parlez pas anglais ça peut être compliqué Je peux comprendre Ah oui Je sais pas où t'en penses quoi l'artiste ? Bon moi je partirais bien sur la D Non la A Réponse A Summer Slam Vous êtes d'accord ? On part pour Summer Slam Et c'est une bonne réponse Bravo 300€ Alors on fait Clément à mon avis on va vite déchanter dans pas longtemps Je pense aussi Peut-être Jusqu'au 1500€ ça devrait aller je pense Troisième question Quelle prise n'est pas utilisée par l'Undertaker ? Il y a des fans de l'Undertaker ici ça va ? Première question Première proposition pardon le Choke Slam Deuxième proposition le Tom Stone Troisième proposition le Lat Stride Quatrième proposition le Super Kick Oh mon dieu Je verrais bien moi le Taker faire le Super Kick quand même Ah je le verrais bien aussi Ouais il est souple l'Undertaker attention Ah ouais ouais je rigole pas Je suis sur le gauche je te laisse Eh bah allez question réponse D Le Super Kick Le Super Kick Est-ce la bonne réponse ? Eh bien oui C'est la bonne réponse On passe à la question Eh 500 balles Là c'est le prix d'une ceinture pratiquement là C'est ça Vous pouvez passer comment sur le shop Allez quatrième question pour 800€ Combien de fans étaient présents dans l'arène pour Wrestlemania 36 ? Zéro ? 21 ? 25 000 ? Ou trop pour compter ? Oui Oui J'ai un doute quand même C'est entre trop pour compter et puis zéro moi J'hésite Est-ce que vous voulez les 55 ans ? Toi tu partirais sur quoi ? Parce que franchement là je suis un peu indécis en ce moment même Ouais euh... Ah je sais pas hein On va dire au pif hein Allez vas-y on va dire zéro Zéro ? Zéro ouais ça... Peut-être qu'on est chanceux hein Peut-être qu'on est chanceux Allez on vérifie C'est une bonne réponse Félicitations Allez Dernière question J'espère pas expliquer parce que là franchement Lyon c'est demain Si vous répondez bien Si vous répondez bien Vous atteignez le premier palier Vous êtes sûr de repartir avec 1500€ La question est la suivante Quel titre a déjà été remporté par Ric Flair ? Est-ce le titre intercontinental ? Est-ce le titre normand ? Est-ce le titre breton ? Est-ce le titre de Dijon ? Le titre breton ? Non je regarde La moutarde lui est montée au nez je pense hein Ouais Je tirerais la A moi Je sais pas ce que t'en penses Hugo mais Réfléchissez bien est-ce que vous êtes sûr ? Il vous reste 3 jokers hein Je t'ai pas encore vu en Bretagne Ric Flair Alors Peut-être un jour à ne jamais dire jamais Où est ce catch ? Alors ? Normandie ? Je suis en plus en plus Je suis normand j'ai pas vu Ric Flair Après c'est pas forcément un indice Non Non c'est vrai c'est pas un indice Allez une bonne réponse Allez une bonne réponse Allez une bonne réponse On valide Est-ce la bonne réponse ? Pour le premier palier ? C'est la bonne réponse ! Vous atteignez donc Le premier palier de ce jeu à 1500€ Là Ah c'est bon on peut se plier Allez on a 3 ceintures là Attention les choses vont se compliquer Jusqu'ici c'était de la rigolade Maintenant concentrez-vous Prochaine question Est-ce que vous êtes prêt ? Alors on est chaud hein Quel pay per view est correctement orthographié ? Alors je sais que parmi vous deux il y en a qui ont des DVD aux alentours Vous ne tournez pas la tête évidemment Tant que je regarde Première proposition Armageddon Deuxième proposition Armageddon Ah il y a l'histoire des D et des G là Armageddon Et D Armageddon Déjà élimine la C et la D je pense Je vois mal Armageddon avec deux M Oui Deux G ça ne me dit rien Putain c'est balèze en fait Déjà celle-là moi je suis sur le cul Ouais Je serais attiré par la A là mais euh Putain j'hésite quand même parce qu'il y a l'histoire entre les deux G Ça se pourrait aussi T'as déjà vu 2D toi ? Ouais 2D j'ai vu ouais Justement T'es sûr qu'il y en a une de bonne là-dedans ? Oui oui je vous assure qu'il y en a une de bonne Ah putain c'est une horreur ça On va passer aux choses sérieuses on va retourner à casquette Ouais T'es vache de mettre des questions dures comme ça parce que ça veut dire que si on perd ton live est fini là Ah ouais surtout moi tu sais que je suis une coeur en orthographe en vrai Je vous dis juste sur le chat C'est très mitigé aussi vous n'êtes pas les seuls en difficulté Je pensais pas que cette question elle est aussi dure pour commencer honnêtement Attends on pense Il n'existe plus depuis Mathuizalem Honnêtement je pense que déjà la D on peut l'enlever Si on fait par déduction je pense que la D avec 2M on peut l'enlever 2M et 2G c'est pas possible Enfin c'est surtout le 2M Ça se trouve et tu vois regarde y'a un truc La C ils se sont dit on s'est pas tranché entre les 2G ou les 2D on met les 2 Double G et Double D JJ Putain je verrais bien la A mais Attends y'a pas un truc En plus on l'a regardé l'autre jour cette putain d'arène avec Axel tu te souviens ? Oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai C'est pour ça que t'as mis On a regardé le décor en photo oui Mais j'me me demande si c'est pas la A avec 2D quand même Ouais j'suis Putain ouais quand j'regarde la A je me dis c'est la A et quand j'regarde la 2 C'est vous précise que vous avez deux jokers Ouh attends on va pas les dégommés maintenant Ah ouais mais vous risquez de tout perdre Ouais 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 T'as pas l'in toi mais Y'a des mots qui visuellement en fait t'attire plus tu vois Ouais c'est ça J'trouve que Armageddon avec 2D c'est plus joli qu'avec 2G tu vois Euh Oh c'est peut-être 2G Qu'est-ce que c'est 2G 2D Non non c'est pas possible 2G 2D T'imagines moi aussi j'ai vu l'image aussi du décor T'imagines Armageddon écrit avec 2G et 2D sur l'arène Ça ferait énorme Et pourquoi on mettrait 2D ? Armageddon Non T'imagines moi il a pas bugé comme ça L'annonceur Euh Bon attends déjà on est d'accord qu'on a diminué de la D Ouais La C aussi hein Ouais la C aussi Donc il vous restera la A et la B Est-ce qu'un 50-50 pourrait vous aider ? Sauf évidemment si il vous reste la A et la B Alors je tiens à préciser quelque chose Le système du 50-50 c'est l'ordinateur qui gère C'est pas moi qui sélectionne celle que je laisse Donc c'est complètement au hasard Ah ouais On va se faire couler Il va rester que la A et la B Moi c'est la B pour moi Moi je mets sur la B Putain je sais pas ouais Pourquoi je mettrais la A ? Ah si vous êtes pas d'accord Euh Armageddon Ouais tu peux le dire hein Honnêtement moi je pense qu'un 50-50 peut vous aider sur une question comme ça On fait 50-50 je pense Bon bah non on est même pour la moitié du truc Bon allez vas-y 50-50 vas-y Ah vas-y Oh vas-y recouiller Tu valides 50-50 ? Vas-y Oui Ordinateur Retirer deux mauvaises réponses Ah ouais c'est bon c'est la Bon ça va Bon déjà heureusement qu'on va pas écouter Bon c'est la A Elle est la A Vous validez la réponse A ? Oui Ouais c'est mon dernier mot Jean-Pierre T'imagines on perd là-dessus alors que c'est avec deux M et deux G ? Oh ouais Oh la fille en vrai Oh la fille en vrai Est-ce que vous visualisez bien le décor ? Bah là je visualise tout l'orange Moi je vois la typo d'écriture sur l'arène au-dessus de l'écran Vous n'avez pas le souvenir d'un nom qui est assez long ? Du Pay Per View ? Oh non Non il y a C'est la réponse pour changer ? La réponse Oh non 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 vas-y Armageddon avec un G et deux D évidemment En vrai je suis à fou Donc on remercie Vendros pour son don Un don pour aider à payer la somme que tu devras à tous les participants J'espère participer quand même Merci à toi effectivement je vais avoir besoin de soutien Oh putain c'est qui ? Eh c'est Andros ? Vendros Vendros pas Andros Non c'est pas la force du fruit c'est pas la même chose Ah merde Ah 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 Hop Excusez-moi On t'en prie Je remets juste Hop Alors Question suivante Oh bah là si on commence à bugger là Oh la 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 suite Vous jouez désormais pour 6000 euros Êtes-vous prêt ? La question est la suivante On est pour 3000 là En quelle année Randy Orton est-il devenu champion du monde pour la première fois ? Non c'est facile ça Est-ce 2003 ? 2004 ? 2005 ? Ou 2006 ? D'un coup j'ai un doute Je sais que moi aussi j'ai un doute là D'un coup j'ai un doute là Je vois le truc, je vois l'évolution et tout Mais t'es parti sur quoi ? Moi j'étais parti sur 2003 Non Il a été champion du monde à Summerslam Il a été champion du monde à Summerslam Non 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 Pas 2003 2005 Le Summerslam 2004 c'est pas Hogan Le Main Event c'est pas Hogan contre Shawn Michaels ou un truc comme ça là ? Summerslam 2004 ? Ouais c'est au Genshin Michael c'est le 2005 Donc 2005 c'est Horton Et 2006 c'est quoi ? 2006 tu dois avoir 6 nats dedans C'est pour le titre Heavyweight Quasiment tout le monde a la réponse sur le chat Et tu sais que j'ai un doute de ouf là parce qu'au début j'étais parti sur 2004 ? Ah non Enfin en 2004-2003 mais en 2003 c'est beaucoup trop tôt et ça correspond pas Non c'est 2005 Ok Vas-y je te fais confiance Je te sens persuadé J'ai déjà pas confiance en moi-même Ah 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 Bon attends j'ai un truc là je vois quoi le Summerslam 2006 Non mais si Summerslam 2006 c'est pas la photo bizarre avec John Cena qui saute et tout là T'as tout le monde avec le barbecue de la DX Si si c'est ça le barbecue de la DX Donc il est en train de faire le plan avec le Shawn Michaels en mode DX C'est 2005 2005 sûr Mon dernier mot Jean-Pierre Allez, je suis le chef Vous validez quoi ? Faut que j'ai un doute, j'ai un doute, j'ai un doute Non, non, c'est 2004 2004 je crois, putain je sais plus en vrai Par sur ta première idée je pense Parce que là tu te mélanges trop je pense Ah non, 2005, non, non, j'ai faux, j'ai faux J'ai faux, j'ai faux, j'ai faux, j'ai faux Qu'est-ce que, attends Putain je vois plus le truc en fait 2005, non j'ai faux, c'est le 2004, 2004, 2004 C'est bon, 2004 Est-ce que vous validez votre réponse Est-ce que c'est votre dernier mot J'espère, ouais je valide J'ai un doute aussi mais vas-y Je fais confiance à Aurélien On valide 2004 Si on perd, je débarque en Bretagne Putain, ouais moi je débarque je sais pas où Vous vous rappelez de ce fameux match Avec Randy Orton Où il devient champion du monde Qui il affronte C'était Chris Benoit pour le titre de champion du monde poilourd Ouais c'est bon, c'est 2004, c'est bon, c'est après WrestleMania 20 En quelle année Randy Orton est-il devenu champion du monde pour la première fois ? Ouais ouais, c'est à SummerSlam 2004 Vous m'avez fait peur quand vous étiez parti sur 2005 On a eu chaud quand même Vous avez eu chaud, effectivement C'est en plus, c'est vrai, j'ai confondu les deux affiches Ah pis moi, j'étais parti sur n'importe quoi avec 2003 On joue désormais pour 12 000 euros La question est la suivante C'est du palais André Dans quelle ville s'est déroulé WrestleMania 17 ? Est-ce Houston ? Houston Est-ce Boston ? Est-ce Las Vegas ? Est-ce Chicago ? La A Houston Je te fais confiance Parce que là, j'en ai pas la bonne idée Pas la bonne idée Houston 17, c'est Houston 18, c'est Toronto Le 19, c'est le truc Washington, je sais pas quoi, truc bidule là Et le 20, Madison Square Garden Houston Aurélien a l'air calé sur les villes Ah ouais On remercie au passage Angel qui vient de rejoindre le rang WrestleMania d'élite Merci beaucoup, Angel C'est une partie de l'élite L'élite Et donc prioritaire pour participer au casting du qui va gagner 1 million 100% WWE C'est votre dernier mot ? Vous validez donc Houston C'est le dernier mot Dernier mot, Axel On valide Houston Sur le chat, ils ont l'air d'avoir la réponse aussi visiblement Dans quelle ville s'est déroulé WrestleMania 17 ? Eh bien Le raisonnement d'Aurélien Était très bon puisque c'est la bonne réponse Houston Vous passez donc à 12 000 euros Et il vous reste encore 2 jokers Vous jouez désormais pour 24 000 euros A deux questions du deuxième palier Question Combien de temps Ray Mysterio a-t-il tenu dans le Royal Rumble match de 2006 ? 1h26 si je dis pas de connerie à un truc du genre Première proposition 1h0min 42 secondes 1h1min 21 secondes 1h2min 12 secondes J'avais pas du tout ça Et 1h3min 4 secondes Putain je voyais un 26 dans ce chiffre Eh bien écoute, la prochaine fois tu le taeras Alors je précise dans le chat que ni Aurélien ni Hugo ont quoi que ce soit Non pas internet Ils sont en visualisation sur Skype Il voit uniquement mon écran C'est la seule chose qu'il voit Donc pas de triche possible Je pense qu'on peut déjà diminuer la A Si mes souvenirs sont bons Mais malheureusement j'ai une mémoire de poisson rouge Il a tenu plus d'une heure Enfin plus d'une heure et quelques minutes Il a pas fait que 42 secondes dans une heure Pourtant je vois à chaque fois J'entends à chaque fois la voix de Christophe Agius Qui dit tu sais dans tous les Royal Rumble Quand il redisait les règles Il disait tout le temps l'anecdote de Rey Mysterio Qui était l'homme qui était resté le plus longtemps En étant entré en première position Et je vois sa célébration à la fin La Lady Guerrero Oui Le voix éliminée Sa tenue était rouge même Tu vois On aurait eu la question là On l'aurait eu Je pensais peut-être à des petits détails Tout ce qui est vidéo promo Du Royal Rumble Le Royal Rumble en chiffres J'hésite m'entre la C et la D quand même Je vous rappelle qu'il vous reste deux jokers Vous pouvez appeler quelqu'un Ou vous pouvez demander l'avis du chat Et je précise aussi qu'il vous reste encore deux questions pour vous assurer le prochain palier Et être sûr de repartir avec 48 000 T'envoi c'est du palais en vrai Je sais pas ce que t'en penses Mais je pense que la A on peut l'enlever Si on fait par déduction On pourrait enlever la A Franchement il y a des chiffres Ouais mais justement Cette fameuse vidéo là Du Royal Rumble en chiffres Je me rappelle pas voir une heure Quoi que si maintenant Parce qu'en plus je vois ce qu'il veut dire Axel C'est qu'à chaque fois il y avait des trucs tu sais Genre 643 participants 19 je sais pas quoi Et Ray Mysterio avait un chiffre en question aussi Ouais ouais bah oui Et moi j'étais persuadé au début Non je crois que c'était numéro 1 Il était à la fin en numéro 1 Et étant l'homme le rentrait en premier Et étant resté le plus longtemps Ouais mais je me demande si on voit pas justement son temps Une euh Est-ce que déjà Est-ce que tu te rappelles Combien de temps est resté Daniel Bryan au Royal Rumble Au Brutus Royal Rumble Parce que si on Putain on aurait pu faire par déduction aussi Parce que si je dis pas de conneries Bah Ryan est resté un paquet Il a un paquet de temps Mais il a pas il a pas L'instinct moi c'est la B Tu vois pourquoi Bah je t'aurais bien dit la D Mais j'hésite entre la B Et la C Moi C et D Euh Combien de temps est-ce qu'il y a Franchement si vous n'êtes pas sûr à ce stade Il faut prendre un Joker Si vous n'avez pas l'armée La réponse sur ce genre de question Si c'est du hasard c'est compliqué Est-ce qu'on demanderait pas aujourd'hui un chat par hasard ? Ouais Ouais le chat Le vote du public Ouais Alors attendez Et bien c'est parti pour le vote du public Alors faites pas les ouf dans le chat On compte sur vous Pas de Pas de Donc répondez Evidemment Uniquement Si vous avez La bonne réponse Ça serait sympa Je vois des A Des B Des A Des Je sais pas J'ai du moins d'avoir la A Quand même Ouais c'est quoi ça ? Ça se trouve je me plante complet Mais Donc on va attendre le résultat On va attendre que tout le monde ait le temps de voter Renseignez-vous Faites ce que vous pouvez Vous avez Google On n'a pas Google Là comme ça On aurait pu utiliser le Joker T'aurais répondu quoi T'aurais lié ? Pour envoyer Si En plus c'est la A Je suis sûr c'est la A maintenant 60 minutes 42 secondes Je suis sûr que c'est ça Ah bah voilà c'est là ça se trouve le 6 que je l'ai vu Et bien les résultats viennent de tomber Voilà quel coup A 88% Le public a voté La réponse C Oula Ça change tous vos plans Ouais On laisse tomber Ça a bien fait prendre le public Ça se trouve c'était peut-être 62 minutes Oui c'est ça C'est ça Je sais plus il y a trop de chiffres Il y a trop de chiffres On remercie au passage C'est ça Pour son don Et pour participer Le lien du casting Est dans la description Il faut remplir le formulaire Dans la description C'est bon pour vous les gars du coup Vous partez sur quelle réponse Moi je n'écoute pas Le public a voté C Est-ce que vous écoutez le chat Je pense qu'il faut les écouter quand même Je pense Allez On valide la réponse C Je ne sais pas Où est-ce que j'ai vu ce chiffre 6 Au début j'étais persuadé de 26 Où est-ce que j'ai pu voir ce 6 69 non ? Alors je vous ai parlé tout à l'heure De la vidéo promo Parce qu'effectivement C'est un chiffre qu'on voit très souvent Enfin qu'on voyait Parce qu'on ne le voit plus Qu'on voyait très souvent Dans la vidéo promo du Rumble On ne voyait pas le chiffre aussi précis On ne voyait pas le nombre de secondes Mais on voyait les heures et les minutes Combien de temps Rémi Stario a-t-il tenu Dans le Rumble match de 2006 ? Il a tenu 1h 0,2 minutes et 12 secondes C'est la bonne réponse Il m'a pas peur en compte J'ai le temps Moi aussi C'est stressant un peu non ? J'aimerais pas être à votre place Ouais Nous jouons maintenant Pour la question Pour le palier des 48 000 euros Si vous répondez bien A la prochaine question Vous vous assurez au minimum 48 000 euros Et je précise Qu'il y aura évidemment Un classement Sous forme de record Sur la chaîne Votre record sera évidemment A battre Pour les prochains participants Donc à vous de faire On arrive à Prochaine question Je suis en train de réfléchir A vos coups de fil Pareil Combien de fois Chavo Gueiro A-t-il été champion De la ECW Chavo Gueiro Junior Je précise Est-ce qu'il a été Zéro fois Une fois Deux fois Ou trois fois Moi Hugo Je te laisse T'es gentil toi Je précise Que nous sommes regardés Par 600 personnes Actuellement Bonjour à tous Et bienvenue Dans ce nouvel épisode Qui veut gagner des millions Merci à tous D'ailleurs Merci à tous N'hésitez pas A nous faire des retours Sur le concept Ils vont nous prendre Pour des inculques Dans le chat Mais là Honnêtement C'est Et pourquoi T'as mis Junior Quoi Chavo Gueiro Ça suffisait Non parce que Chavo Gueiro A son oncle Qui s'appelle Chavo Gueiro Senior Ce n'est pas la même personne En vrai Dans cette famille Ils sont tous Père et fille C'est le même nom Ils sont Ils s'embêtent pas Quoi Putain Je le vois WrestleMania C'est WrestleMania 24 Ou il perd C'est ça Contre Kane En 8 secondes Contre Kane Procèment déjà par l'élimination Si vous êtes sûr Mais c'est pas C'est pas pour le titre Intercontinental Contre Kane Non 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 Oh la va pas trop loin Mon chef Reste à l'Icy Dem Je sais pas Non 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 C'est C'est W C'est sûr C'est ça Au moins Il a été Au moins champion Une fois Ah oui Ça c'est sûr Mais il reste deux autres Comment il a fait Attends En vrai Faut pas qu'on utilise The Joker Maintenant Non Faut qu'on arrive A 48 Oh le chantier Déjà on élimine la A J'aime bien Parce que Hugo Il est toujours positif On en élimine une Mais il en reste Non mais Faut faire par déduction Faut faire par déduction Là on a la plus de trois Est-ce que tu le vois Trois fois champion De l'Icy Dem Non Après je suis pas un fan De Chavo Guerreau perso D'après vous Il a été champion De camp à camp On a déjà essayé De repérer les périodes Où il aurait pu être champion Après c'est un mec J'ai jamais suivi Sa carrière Je le vois moi En 2008 Quand il est là Ouais Pour moi je l'ai une fois T'es sûr C'est pas le titre La tient de la tient La tient de la tient Non Non Faut ça Laisse tomber ça On va pas trop loin Putain en plus Je vois trop l'image La Kayn arrivée par derrière Oui c'est ça Et le patch en 8 secondes C'est ça Pour champion de la tient Intercontinental Amania 24 C'est qui qui est champion Intercontinental C'est pas CM Punk Curlman Non 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 C'est pour lui Le 25 Le champion intercontinental C'est JBL je crois Si je dis pas de conneries Oui c'est ça C'est Rémy Stereo qui gagne C'est Rémy Stereo qui gagne Avec le fameux I quit à la fin De JBL Mais retourne en 24 Ouais bah oui Est-ce que vous avez Souvenir de peut-être Une rivalité De Chavo Guerreau Avec ce titre S'il l'a démarré Je l'ai déjà eu Zéro Je me souviens En champion De CW Il y avait eu John Morrison Qui avait été champion CM Punk l'avait battu Mais après Dans cette période là Approximativement Je crois que c'est même avant Ce que je te raconte C'était mis en 2006 Moi ce que je te dis Putain Tchao 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 Si vous prenez le Joker Vous avez l'idée de quelqu'un Quelqu'un à appeler Le problème est là Attends pour réfléchir Pour réfléchir Gardons ma tête Déjà on est d'accord On est lui le 0 On est d'accord Putain T'es sûr de toi WrestleMania 24 Mais oui Oh mon dieu T'as bu ou quoi T'as bu Exceptionnel Tchao 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 J'ai trop l'image Kane avec le titre L'ancienne ceinture Intercontentale Je sais pas pourquoi Non 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 Je sais plus c'est qui Mais putain En 2008 Il a pas été champion deux fois Ça se trouve Il a une rivalité Il l'a perdu Il l'a gagné Je sais pas Non mais c'est ça La baise Ah oui Ça se trouve C'est un truc comme ça Un truc de Chabot guérir Il va falloir prendre une décision Ouais bah On peut rappeler quelqu'un Quelle était votre première intuition La une moi La B La C Ah c'est déjà Vous êtes pas d'accord Pourquoi il aurait été chiant Tu les vois Hugo Les règnes Et pourquoi deux fois Pourquoi deux fois Si tu en vois deux Tu vois lesquels du coup Hugo Bah ouais Moi déjà Bah Je fais confiance en vrai tiens Sur le premier Parce que Pour moi 24 J'ai un doute Même si bon Je pense que La mémoire fait défaut Mais le premier Ça serait ça Et Putain Ah vas-y du coup J'ai un doute Je vais chier Oh je sais pas Je précise que Je reprécise que Après cette question C'est le palier Donc si vous prenez Votre joker ici Vous pouvez vous permettre De prendre des risques après Et tu peux appeler qui ? Tu as en plus La question Qui c'est qui le connait Tchavou Guerrero en vrai Tu peux pas te dire Combien de fois Il claire à tes championnons C'est quand même une question Pour 48 000 euros Ah ouais Ça c'est rien ça Il va falloir une réponse les amis Ouais ouais Attends T'as une idée de qui a appelé là Ou pas Aurélien ? Bah pas trop non Putain Moi non plus Attends Il n'y a personne Pour s'y attendre Bah on appelle qui ? Chouchou Attends Faut quelqu'un Qui connaisse ce tchavou On va pas appeler le pote De boulet Si vous voulez appeler des chroniqueurs Et que vous n'avez pas forcément Les moyens de les contacter Je peux le faire pour vous Bah vas-y go Les chroniqueurs Je te laisse Mais qui dans les chroniqueurs Est-ce que dans les chroniqueurs Il y a un fan de Tchavou Guerrero Junior Je suis sûr que Pierre Il s'aurait élu Pierre Moi j'aurais pensé à toi Non Je ne sais pas Je ne sais pas Putain Je ne le connais pas Honnêtement Après Et il a le droit De se renseigner aussi Lui-même Il a 30 secondes Attends J'hésite Une fois Deux fois Une fois Oh C'est qui ça Il a pas battu Non Monsieur Eggman C'était pas lui de champion Avant Magia 23 C'est monsieur Eggman Qui est champion Après Monsieur Eggman A eu un règne de champion du monde Après Assemblée 23 De champion OCW Oh putain Si 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 Est-ce qu'ils ont la réponse dans le chat Globalement oui Il faut vraiment prendre une décision là Les amis Bah ouais Je te dis Il faut appeler quelqu'un Mais Mais qui ? Je sais pas Justement Appele-tu Pierre Pierre Vous voulez appeler Pierre ? Vous êtes sûr ? Pierre Oui Sûr Faut qu'il réponde encore Il va répondre lui L'horreur Je vous précise que vous avez 30 secondes Donc là j'active le joker C'est qui qui parle ? Vas-y Tu parles en vrai On tente d'appeler Pierre On va aller C'est moi qui parle ? Je vais poser la question pour vous Parce qu'il va pas vous entendre Allo ? Allo Pierre ? C'est Axel Oui Oui Tu es en direct sur Youtube Je suis avec Aurélien Et Hugo Ils jouent à qui veut gagner des millions Ils ont besoin de ton aide sur une question Coup de fil à un ami Tu as 30 secondes pour répondre Combien de fois Tchavoguero Junior A-t-il été champion de la ECW ? Zéro fois Une fois Deux fois Ou trois fois Il m'appelle la pire personne Tu dirais quoi ? Tu dirais quoi ? Vite 8 secondes Une Pierre dirait une fois C'est validé On valide C'est mon dernier mot On valide Vous partez donc sur une fois Vous êtes sûr ? Oui Sûr C'est mon dernier mot Je sais pas On valide donc Une fois Je vous rappelle que c'est la question Au palier Des 48 000 euros Combien de fois Tchavoguero a-t-il été champion de la ECW ? Il a remporté son premier titre Le 22 janvier 2008 A l'aide de Edge Et effectivement Il est arrivé à le WrestleMania 24 En tant que champion Face à Kane Ensuite Il n'a jamais remporté d'autre titre C'est la bonne réponse Oh putain merci Oh putain je lui ai eu trop peur Felicitations Vous êtes désormais au palier Des 48 000 euros Donc peu importe Vos prochaines réponses Vous êtes certain De repartir avec 48 000 euros On peut remercier Pierre Son intuition était la bonne Je sais pas pourquoi J'étais pas sur Titre Intercontinental Avenir 24 Pourquoi je sais pas ? Vous êtes prêt pour la prochaine question ? Elle vaut 72 000 euros Oh putain là j'ai eu chaud Quelle est la date de diffusion Du tout premier épisode De WWE Raw ? Yeah putain 93 9 janvier 93 11 janvier 93 13 janvier 93 15 janvier 93 C'est en plus ça que c'est Il me la répète à chaque fois Eh c'est pour que tu la retiennes Eh Hugo là Tu devrais la savoir là Putain J'aime bien Il dit il me la répète à chaque fois Mais Hugo tu devrais la savoir Ah puis c'est bien Est-ce que Est-ce que Est-ce que vous aviez une première intuition Avant que je donne les propositions ? Vous aviez une année déjà ? Moi j'aurais 9 ou 11 9 ou 11 Ouais Je vois Axel le dire en plus Putain Attends Putain Est-ce que Raw à l'époque C'était diffusé les lundis déjà ? Oui 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 Ça a toujours été Monday Night Raw Ouais non mais Putain Premier janvier Ça a été Quelle année ? Ça a été quel jour cette année ? Oulou oulou Tu nous fais quoi là ? Tu t'es pris pour Est-ce que sinon on aurait pu On serait parti de Admettons c'était lundi On aurait reculé d'un jour Jusqu'en 1993 Pour arriver Et on aurait pu Calculer comme ça Oupou Je te laisse réfléchir Ah si je dis pas de connu C'était un mercredi cette année Le premier Ah non on fait pas de folie On va rester sur les intitulants Attends je réfléchis deux minutes Je réfléchis deux minutes Si je dis pas de connu C'est un mercredi Putain il faudrait une feuille Pour écrire là Mais j'ai le morceau Non Sur le plateau Ils n'ont pas de feuille Pour écrire Attends On est merveilleux Attends 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 Sur le chat Ils ont quasiment tous la réponse C'est facile Je suis sûr que c'est le 11 janvier 93 9 janvier 93 Attends j'enlève mes écouteurs pour me concentrer Oh la ouai C'est quoi ça Il y a besoin de concentration Oh putain C'est le 11 janvier 93 Je suis sûr Je sais plus à la fin À la longue de réfléchir 11 janvier 11 janvier Oh c'est bizarre T'aurais mis deux B À suivre toi 3200 2001 2001 2000 80 Toi mais lui Il est complètement barré Il est complètement barré Il sors d'où C'est quoi ta première intuition Il veut te trouver Moi Là si je me calcule Le 1er janvier 1993 Était un jeudi Donc si vous voulez dire Ça fait vendredi 2 Samedi 3 Dimanche 4 Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Le 8 9 10 11 Attends 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 Franchement Je sais pas d'où ils sont Attends Ça ferait Mercredi Ça ferait Vendredi Vendredi 2 Samedi 3 Dimanche 4 Lundi 5 Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 Samedi 11 janvier 93 T'es sûr Putain Bah ouais Bah non Ça va pas mon calcul De mort Pourquoi Parce que moi Ça tromperait le 12 Ça tromperait le 12 11 janvier 93 Moi je vais 11 janvier 93 C'est mon dernier mot Ouais vas-y on va dire 11 janvier 11 janvier De toute façon vous avez rien à perdre C'est que du bonus 11 janvier 93 C'est votre dernier mot Ouais Putain ça se trouve je suis parti dans des délires moi C'était pas du tout ça Quelle est la date de diffusion du trou Du trou Du tout premier épisode De www.euro C'était En 1993 Donc C'était en janvier Également Et c'était Effectivement Le 11 janvier 1993 Vous ressortez de loin Vous ressortez de très très loin Je sais pas Je sais pas où je suis parti chercher mon truc Moi à reculer Mais sur ton premier calcul Je sais pas comment je t'ai débrouillé Mais t'es tombé juste T'es tombé sur le 11 La première fois Ouais Parce qu'en fait Si tu veux Je me rappelle de cette année Le 1er janvier C'était un mercredi Donc du coup Je me suis dit Normalement Enfin normalement Chaque 1er janvier Ça avance en fait Chaque année Si je dis pas de conneries Donc du coup Je suis parti Lundi, lundi, dimanche, samedi Jusqu'en 93 Êtes-vous prêt pour la prochaine question Qui vaut déformer 100 000 euros Je précise que Vous pouvez quitter le jeu A tout moment Si vous n'avez pas la réponse A la prochaine question Vous pouvez dire Je m'arrête là Et vous repartez avec 72 000 euros Et vous avez le record des 72 000 Soit vous prenez Là je vous dis ça Parce que c'est une question De gros 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 fumier après Ah non mais forcément Plus on va monter Plus ça va être un peu plus difficile La question est la suivante Quelle superstar N'était pas présente Dans le roster du jeu vidéo WWE 2K14 Est-ce Caitlyn Est-ce Dusty Rhodes Est-ce David Otunga Est-ce Chyna C'est Chyna je pense Parce que je vois très bien La tête de David Otunga Et Dusty Rhodes Même C'est Deline C'est Deline Elle était encore à la fédération Peu de temps avant Parce qu'en 2013 Elle était là Elle était championne du monde Des divas Moi je mets Chyna Si mes souvenirs sont bons Je crois qu'en plus L'image de Dusty Rhodes C'est sa fameuse image Là où il est comme ça Avec son doigt Et son coté Avec le doigt Voilà exactement David Otunga Je vois aussi A peu près Le leader Il était Il était maniassante En plus Dans la bataille royale Chyna Non Elle n'y était pas Elle n'est même pas En Corollo Fame Elle était à un moment Elle était bannie A cette époque là Ouais mais putain J'ai un doute du coup Parce que j'ai l'impression D'avoir En fait c'est chaud Ce genre d'émission Parce qu'à chaque fois Que tu penses à quelque chose T'as toujours l'impression D'avoir lu quelque chose Qui disait que Non non pense pas Pense pas Cette année Chyna Elle était en Pacte précommande Enfin elle était en Bonus de connexion Je ne sais quoi Ouais ouais Tu pouvais l'avoir Et je sais plus Si justement c'était La première fois Que tu pouvais l'avoir dans un jeu C'était la première fois Depuis Une certaine année Non 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 Mais c'est Chyna Chyna La jaquette du jeu On est d'accord Que c'était CM Punk Non C'était The Rock Et Daniel Bryan La jaquette Irréversible C'est ça C'est ça W13 Ouais Le 12 c'était Horton Sur la jaquette Avec l'espèce de truc Un peu doré Ouais c'est ça C'est ça ok Et le tien c'était Sina Sina ouais Est-ce qu'il y en a Que vous élimineriez déjà Là Parmi les 4 Votonga et deux styrode Oui c'est sûr Donc il resterait Katelyn et Chyna Non c'est Chyna c'est sûr Est-ce que vous prenez Le risque de répondre Ou est-ce que vous Vous arrêtez là Non on répond Répond Tu vois pas Katelyn Toi dans le jeu Elle était là peu de temps avant Pourquoi elle est partie De la fédération Il a eu une mise d'entente Je sais même pas Pourquoi elle est partie Je crois que t'as peut-être pas tort Putain Mais Chyna moi je la vois pas dans le jeu Je la vois pas dans le jeu Chyna Je l'ai jamais vu dans un jeu A part cette année Oh là C'est des chynais Attends 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 il faudrait penser au mode de jeu Parce que des personnages comme ça Tu as vu ce qu'il a dit Oui Triple H Là dedans ça Oui Mais oui Je pense que C'est un peu Qu'il y a que c'est la vie Ouais C'est une chynais Faut penser un peu au mode de jeu Parce que le 15 C'était dans Tu sais les modes showcase T'avais Cina Punk Et Meilleur ennemi Pire ennemi Je crois Avec Triple H Et Shawn Michaels Si je dis pas de conneries Le 14 C'était la route de WrestleMania Ah le retour de WrestleMania Exactement Avec ce putain de fan match Cina contre Rock Qui était en mode légendaire Impossible à faire Au dernier A la dernière étape C'était le Cinarock De WrestleMania 28 Ça se trouve On se pose trop de questions Mais vas-y On part sur Chyna Ah vous pouvez vous tu t'en poses De trop je pense Vas-y bah Chyna alors C'est Chyna Vous prenez le risque de répondre ? Ah Oui On valide donc La réponse D Chyna C'est votre dernier mot Chyna Je la vois bien Je vois bien aussi son personnage En fait je dis que je vois bien Mais en fait C'est comme je disais tout à l'heure Ce genre de jeu En fait tu vois toujours bien les choses Mais c'est jamais ça Ah bon Complètement Bon Est-ce qu'on valide la réponse Chyna ? Ouais J'ai un doute Parce que d'habitude C'est votre dernier mot Pourquoi que l'outil Il attend Je sais pas pourquoi T'accélères pot Je veux pas qu'on me dise après un an Mais au final on était pas sûr Vous êtes sûr ? Ah je pense que c'est qu'il y a une couille dans le potage là Si tu veux pas Ah non Ah je vous assure que non Alors là je suis totalement transparent Je vous assure Comme de l'eau Non c'est Chyna c'est sûr C'est mon dernier mot Hugo Ouais vas-y je vais te suivre Ça semble trop gros pour être ça en fait La question à la 11ème question Ça semble trop gros en fait Quelle superstar n'était pas présent Dans le roster du jeu vidéo WWE2K14 Effectivement Dusty Rhodes Faisait partie des légendes présentes Effectivement David Otunga était encore sous contrat Donc il était dans le roster Est-ce Katelyn ? Est-ce Chyna ? Katelyn avait une rivalité en 2013 Elle était déjà championne Rappelez-vous Et est-ce qu'elle était présente dans le jeu ? Et bien oui C'est bien Chyna Félicitations 100 000 euros Bon là par contre Ça va commencer à devenir chaud On approche du million Et vous n'avez plus de Joker Le million Le million Sans patate Sans patate Prochaine question En 2005 Combien de spectateurs Ont assisté à WrestleMania 21 ? 20 193 22 789 24 983 Ou 25 128 C'est pas C'est pas C'est la plus faible affluence Alors ce WrestleMania Il s'est déroulé au Staples Center De Los Angeles Ou attention déjà Et alors Donc si tu as le million On peut réfléchir Capacité de l'arène Ouais mais justement Je me demande si c'est pas Je me demande si c'est pas Ce WrestleMania justement Qui avait fait un Flop entre guillemets Et où il y avait eu Parce que je sais qu'il y a eu un WrestleMania Où justement Il y avait Il y avait eu personne Il y a pas eu de flop Non mais fin flop Tu me comprends Quand je dis ça Est-ce que tu te rappelles De la vidéo Qu'ils ont diffusée Pour les promos De WrestleMania 36 Cette année Mais tu sais on voyait Les attendances Là chaque année Etc Est-ce qu'ils ont parlé Du 21 ? Ben non bien sûr Puisque en fait Les attendances Ont quasiment commencé A WrestleMania 23 C'est là qu'on est arrivé Dans des gros stades Après il y a eu des trucs Comme le 18 Mais le 23 Ça a vraiment été Le truc déclencheur Parce que tu regardes 23, 24, 25 Ça part quoi Chicago c'était Beaucoup plus petit Que le 21 je suis sûr Chicago était plus petit Je suis certain Le 22 était plus petit Le 21 Honnêtement Après au chiffre près Attends t'es fou T'es fou là-dedans Est-ce qu'on serait pas fou Et on ferait pas un plouf plouf Non 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 Pas de plouf plouf Ah putain je sais pas Moi comme ça Comme ça je dirais La baie Tu vois Mais absolument pas sûr Sans argument Vous pouvez aussi Vous arrêter là Et vous assurer 100 000 euros Et le record Des 100 000 euros Pour la chaîne Non 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 Moi je suis là Pour jouer Bon putain En vrai Va dire comme ça La arm On se l'élimine direct En vrai Le staple center Il est balèze Bah il est balèze Même si c'est ce que J'étais en train de fléchir C'est balèze quand même Je sais pas Je suis sûr que ça se joue Entre la C et la D Quand tu vois les chiffres Comment ils sont prêts Et tout Proche Moi je dirais Fois je dirais Fois je sais pas Je dirais rien La C Le staple center Pour vous c'est une grande arène Bon Il y a eu quand même Pas mal de paypal view Ouais Grande arène C'est un grand mot Ouais Ouais parce que Les summer stars Pendant des années Ils se sont roulés là bas Quand même Avant qu'ils viennent Sur la côte est Hein Axel Ah bah moi je te dis rien Ah bah il y a eu Hugo pardon Non Ah oui c'est vrai Bah tu regardes Summersam 2012 Tout ça tout le truc là Ils étaient là Putain Sur le chat c'est très 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 partagé On va s'en relater Ah moi c'est entrelacé Il y a des Nan moi je vois pas Je sais qu'on était Aux 23 ils étaient Presque 80 000 Ils étaient en les 70 000 80 000 Le 22, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. On voit même la salle, elle est toute petite. Le 21, il n'y a pas grand monde non plus. Le 21, il faudrait que j'arrive à me remémorer les matchs du 21. Il y a Sina qui gagne le titre, merde. Voilà, d'un coup, il y a eu un bus, 50 000 personnes. Sina champion, pop, 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 pop. Soit vous me donnez une proposition, soit on s'arrête là. A, B, C. Déjà, la A, c'est pas la A. La B. C'est la B. T'enlève la B ? Non, je dis que c'est la B, moi. J'aime bien parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de dire que c'est la C ou la D. C'est exactement ça. Ça va terminer avec la A. C'est tellement chaud. Je n'ai pas oublié d'arrêter maintenant. Moi non plus. Si jamais on perd, on a le droit de continuer pour le FEN. Ah bah vous allez avoir la réponse de cette question, mais vous n'allez pas aller aux questions suivantes. On croit pour le FEN. Non. Putain, ouais, je ne sais plus ce que c'est. Il n'y a pas une plaque de mania 20 là-dedans ? 21. Ah bah je ne sais pas, en vrai. Mais il n'y a pas de toute façon. Une réponse, les amis. Que faites-vous ? Est-ce que vous vous arrêtez ? Ah oui, attends. Eh oh oh. Ah non, mais il y a oh oh. On continue. Oh, attends. 4D, moi. Les gars ont rejeté pour. C'est bon, bah moi j'ai dit la B. Il y a longtemps qu'on a pas mis B. Ouais, c'est vrai, c'est longtemps qu'on a pas mis B. Non mais c'est vrai, il faut se rattraper au pot de branche qui reste. Allez, vas-y, B. C'est votre dernier mot ? C'est votre dernier mot que ça donne. Aurélien ? Ouais. Je ne sais pas, ouais, c'est le dernier. C'est votre dernier mot à tous les deux alors ? Ouais. Valide ? Ouais. Réponse B, c'est validé. 22 789. Oh, j'ai cru qu'il allait nous dire répondre. Ouais, c'était la bonne. En 2005, combien de spectateurs ont assisté à le semain 21 ? C'était effectivement au Staple Center à Los Angeles. Qui dit Staple Center dit arena et donc pas stade. Donc effectivement, c'est une plus petite capacité. En 2005, ils étaient 20 193 à assister à Wrestlemania 21. Effectivement, c'était une petite arène en fait. C'est comme la plupart des arènes aux Etats-Unis ou des alentours de 20 000 personnes. Et à l'époque, effectivement, ce n'était pas des stades. Ce n'était pas des grosses arènes. C'était seulement une petite arène de 20 000 places. Vous repartez donc avec 48 000 euros quand même. Ce qui est déjà pas mal. Vous êtes content ? Déçu un peu ? Laissez le jeu. Et en vrai. 48 000 euros. Donc ce sera le record à battre. Donc vos ressentis sur cette partie. Alors franchement, c'était sympa. Moi franchement, je me suis bien amusé. Ouais. C'était bien marrant. Bien rigolo à faire. On s'amuse bien. Mais c'est plus dur qu'on... Oui, oui, effectivement. Je pense que sur le chat, on dit que c'est facile, etc. Mais quand on se retrouve dans les conditions comme ça, il y a forcément le stress et on perd peut-être un peu ses moyens. Et les propositions font que même si on pensait avoir la réponse, ça nous fait hésiter. Donc effectivement, je pense qu'il faut le prendre en considération. Le problème, c'est qu'on n'a vraiment aucune... C'est qu'avec notre mémoire en fait. On n'a pas de DVD ou de troupes. On n'a pas Internet. On n'a rien. C'est qu'avec notre tête. Donc c'est assez compliqué. Mais bon, c'était sympa. Si ça vous a plu, c'est le principal. J'attends vraiment vos retours sur le chat. Est-ce que vous aimez bien ce format ? Est-ce qu'on doit en faire régulièrement sur la chaîne ? Vraiment, j'attends tous vos retours là-dessus. Je vous invite également à vous inscrire. Le lien est dans la description pour s'inscrire à l'émission. Vous avez été près de 600 tout au long de la soirée à suivre cette partie. Donc j'estime que ça vous a plu et tant mieux parce que j'ai mis beaucoup de temps à préparer ce projet, à le développer. Je l'ai entièrement fait moi-même, tout ce projet, tout ce montage, etc. Donc voilà, je suis assez content. Content, si ça vous plaît. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Et puis, on se retrouve prochainement pour une autre émission, j'espère, si ça vous tente. Voilà, un mot de la fin, Aurélien, Hugo, sur cette partie ? Oh, bah écoutez, on va se répéter, mais on s'est bien amusés. Merci déjà à tous d'être résistés au live. Merci à vous, surtout, c'est grâce à vous si on est là. Eh bah écoutez, on va se terminer sur ces belles paroles. Eh bah, bonne fin de soirée à tous. On se retrouve très très vite, j'espère. Moi, en tout cas, j'ai pris un malin plaisir à animer ce jeu. Donc, vraiment, moi, ça m'emballe de ouf de continuer. Donc, j'espère qu'on en fera d'autres. Encore un grand merci à vous tous. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fans de Catch. Allez, bye tout le monde ! Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501